Donc le docteur Faudet Ousufofana a dit que l'UFDG n'est pas adversaire au CNRD. Il a parfaitement raison. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois au début l'arrivée du CNRD. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous ai dit de faire tout possible, ne pas s'opposer au CNRD. Parce qu'il y a des gens qui veulent les combattre. Ça c'est clair. Mais ils vont se servir de l'UFDG. Parce que c'est l'UFDG qui ne se retient pas. Parce que c'est l'UFDG qui est tout le temps pressé de parler et de réagir. Sinon les autres aussi ont mal. Sinon les autres aussi sont déçus. Mais eux ils prennent leur mal en patience. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que dans l'audio de Michel Fakondé, il le signale. La question pour moi ce n'est pas que si c'est lui qui parle ou si c'est pas lui qui parle. Non c'est pas ça la question. Moi ce qui m'intrigue et m'intéresse dedans, c'est ce que j'ai dit depuis quelques temps que lui aussi il dit. C'est-à-dire c'est l'UFDG qui va faire le sale boulot. C'est l'UFDG qui va faire le travail. C'est très triste. Je dis ça régulièrement. Je l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Mais bon, je ne sais pas ce que les gens s'imaginent quand on leur dit certaines vérités. Et c'est ce qui est triste. On dit certaines vérités à certaines personnes pour éviter d'être surpris. Pour prendre les devants. Pour éviter de faire des erreurs. C'est comme prévenir. Et les conseils c'est ça. Ce qui doit arriver, peut-être, Inchallah, c'est Allah qui sait si ça va arriver, si ça ne va pas arriver. Moi je n'ai pas cette certitude. Mais un adversaire ou une personne, je le dis régulièrement, une personne, qui que ce soit, toi tu es prévisible. Tu n'es pas imprévisible. C'est-à-dire toi tu es prévisible. Que ce soit en politique, que ce soit en quoi que ce soit. C'est-à-dire on dit telle personne à Marie-Ci Soko là. Elle va pas faire des vidéos sans critiquer les filles qui mettent le produit éclairciste. Elle va pas faire des vidéos sans mettre l'islam dedans. Elle va pas faire des vidéos sans parler des faux cheveux. Donc ça, ça c'est automatique chez Marie-Ci Soko. Donc la plupart des gens qui n'aiment pas ça, savent que Marie-Ci Soko là, moi je ne vais pas la suivre. Mais si ce genre de personne vient, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, je ne parle pas de ça. Donc ce qu'on a dit c'est faux. Peut-être qu'il faut que la personne patiente à la cinquième ou à la dixième vidéo et puis je parle de ça. Ah mais bon, c'est pas dans toutes les vidéos qu'elle parle de ça. Mais bon, elle en a parlé quand même, mais c'est pas dans toutes les vidéos. Donc le problème qui se passe avec lui réfléchit et c'est un militant, c'est triste. C'est vraiment très triste qu'une personne fasse tout ce qu'on attend d'elle. Tout ce qu'on attend de toi, tu le fais, mais automatiquement. Mais il n'y a pas de surprise. Tu te bats avec quelqu'un, il sait là où t'as paie. Mais il ne te bats même pas. Il ne faut même pas te battre quand c'est comme ça. C'est-à-dire toi, ton combat n'a pas de secret. Tu n'as pas d'arme cachée. Toutes tes armes sont exposées. Tout le monde sait que toi, ton arme là, c'est dans la chambre là. Ton arme là, c'est tout ton lit. Ton arme c'est cachée de l'autre côté. Tous les adversaires sont au courant. Tu te bats pourquoi? Mais il faut te retirer du combat. Puisqu'on sait où t'avoir, comment t'avoir et quand t'avoir. Donc quand on dit ça, certaines personnes pensent que tu es leurs ennemis. Donc c'est, aujourd'hui, mais ce fois-là, vous se dit qu'ils ne sont pas adversaires avec le CNRD. Mais j'ai dit ça, c'est combien de fois? Je l'ai dit combien de fois? Depuis le début. J'ai fait combien de vidéos là-dessus? Bonsoir, Kavio Chéri, comment vas-tu ma chérie? J'espère que tu vas bien. J'ai fait combien de vidéos là-dessus? Combien? Mais c'est ce que je vous dis. Les gens qui vous parlent ici là, ils parlent ici depuis des années. Qu'est-ce que ça a donné? Je vous ai dit, ils informent. C'est des gens qui sont forts pour faire passer l'information. Au-delà de ça, ils ne peuvent rien. C'est moi qui vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà de plusieurs fois. Ils ne peuvent rien du tout. Donc ils vont faire miroiter des choses devant leur caméra. Vous, vous allez vous faire des films dans ça et c'est toujours la répétition. C'est toujours la répétition. Comme ceci dit, hier, je parlais de M. Sidiya Touré ici. Hier, j'ai parlé de lui. J'ai mis sa vidéo. Aujourd'hui, je vois qu'ils menacent qu'ils vont mettre les gens dans les rues après le ramadan. Au moins, ils prévoient après le ramadan. Mais maintenant, les manifestations là depuis des années qu'on fait. Bon, moi, je pense que ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est moi. Mais peut-être que ça donne. Peut-être que ça donne. Je ne sais pas. Pour ceux que ça donne là, ils peuvent continuer dessus. Mais ça aussi, nous sommes habitués à cela. Nous sommes au courant que ça va venir. Donc les gens se préparent mentalement et psychologiquement. Finalement, c'est quoi le but? Concrètement, c'est quoi le but? Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à dire que de dire que... C'est-à-dire, nous allons sortir. Rien que de dire qu'on va mettre les jeunes ou les femmes dans les rues, dans la rue. Moi, je ne trouve pas ça très chic dans la rue. Ça, ce n'est même pas respectueux et respectable dans la rue. Je vous ai dit, tu peux combattre quelqu'un. Moi, je fais des vidéos à cause de quelques personnes. Sinon, ma position, j'ai dit seulement que je suis avec un tel. Allah ne m'a jamais fait honte. Jamais. Même Satan ne m'a pas fait honte. Parce que même quand je ne priais pas, tout ce que je soutenais, ça prenait de la force. Ça, c'est Allah qui m'a donné ça. Quelqu'un, ce n'est pas une personne. Maintenant que je me rapproche de lui, je ne pense pas s'il va gâcher ça. Donc, quand les gens vous parlent quelquefois, c'est pour prévenir. C'est de la prévention. Au cas où ça arrive, il faut vous comporter comme ci ou comme ça. Mais, je l'ai encore dit plusieurs fois, les prochaines élections seront très dures. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Les gens qui pensent que c'est un Paul ou c'est un Pierre qui va gagner. Mais je ne suis pas Dieu. Mais ceux aussi qui pensent cela ne sont pas Dieu. Car, bonsoir, comme tu vas, mon frère. Ceux qui pensent que c'est Paul ou Pierre qui va gagner, ils sont Dieu. Ceux qui pensent que Paul ou Pierre ne gagneront pas, eux aussi sont Dieu. Mamadi Noumouya, il est président aujourd'hui. Qui avait cru ? Même si on l'a dit ici. Mais on nous a pris pour des menteurs ce jour-là. C'est Allah qui a fait que ça s'est réalisé. Mais logiquement, c'était impensable. Donc, un être humain doit s'attendre à tout. Doit se préparer. Un être humain doit se préparer à plusieurs éventualités. Tu dois avoir plusieurs plans dans ta tête. Même jusqu'à plan Z. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible. Tu as au moins plan A, plan B, plan C. Mais toi, tu as toujours un plan A ou un plan B. On décide, ce n'est pas ça, ça sera ça. Mais ça ne sert à rien. Donc, ceux qui veulent savoir si c'est M. Alphacone, si c'est M. Alphacone, je ne vois pas l'importance. Mais tout ce qui se dit dans la vidéo, c'est ce qui est important. C'est ce qui se dit dedans qui est important. Le fait que tout se rejoint. C'est-à-dire que les gens comptent sur vous pour mener leur combat. Parce qu'eux ne peuvent pas affronter le CNRD. Eux, ils ont eu plus que... Je reviens sur ce que j'avais dit encore. Je reviens dessus. Eux, ils ont eu plus mal. Ce qui est arrivé à M. Alphacone, ce qui est arrivé à M. Alphacone. J'imagine un autre homme politique attrapé seulement, mis en prison. Même pas balader la m'connacrie. Parce que c'est... Ça, je pense que la Guinée va peut-être se retourner. Où il y a des gens qui vont vouloir faire disparaître la Guinée le jour-là. Eux, ils ont eu ça. Ils se sont calmés à leur manière. Ils ont réagi à leur manière. Ils ont supporté à leur manière. Allah a fait cela parce qu'ici... Il y a des choses qui peuvent arriver, qui sont moins dures, moins compliquées que ça. Et voir comment d'autres catégories de personnes vont réagir. Nous allons assister à cela aussi. Inchamna. Quand on a dit à M. Seloudal Ndiallo de libérer sa maison, nous avons vu tout le brouhaha qu'il y a eu autour. Tandis que ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas sa place. Un homme politique doit faire... Il y a quelqu'un qui a réagi ici une fois, qui a appelé, qui a dit... M. Alpha Condé a sauté la mûre. Il a fait ci. Il a fait ça. On l'a attrapé à Piné. Il a fait tout ça dans son parcours. Tout ça, c'est dans la politique. On va t'attraper. Peut-être que tu vas mourir dedans. On va insulter ta maman. On va insulter ton papa. On va te frapper dans le quartier. Tout est dedans. Parce que c'est toute catégorie de personnes. Quand il y a des militants, quand il y a la population, c'est toutes sortes de personnes qui sont là. Tu ne peux pas les choisir. Donc chacun vit avec son bagage, son éducation qui est bonne ou qui est mauvaise, qui crache sur toi, qui fait tout ce qui est versé sur toi, que toi, tu dois accepter. Parce que tu es appelé demain à gérer. Mais si toi, déjà, ton agenda n'est pas caché, tout le monde est au courant de ton agenda, c'est-à-dire que tu es en train de marcher, tout ton secret est dehors. Parce que tu fais tout le temps la même chose. C'est répétitif. Et quand c'est répétitif, ce n'est pas compliqué. C'est très simple de battre ce genre de personnes. On n'a même pas besoin d'urnes dans ça. Parce qu'on sait qu'après les urnes, comment il va réagir. On sait que pendant les urnes, comment il va réagir. Et c'est très, très simple. C'est ce côté-là qu'il faut travailler. Un être humain doit être, à des moments donnés, imprévisibles. Que les gens, que certaines choses soient en secret. Que les gens se disent, ah, cette fois-ci là, comment il va réagir? Ah, cette fois-ci, bon, il a réagi différemment. Ça, c'est très, très important. Mais si toi, tu n'as pas de, tu n'as pas de secret? Je pense que M. Faudet Oussou, il devait dire cela depuis très, très longtemps. Quand je vois, une fois, il a dit de ne pas commenter le truc de M. Kassori Fofana, comme on l'a pris au RPG, de ne pas commenter. Mais il y a beaucoup de choses à dire qu'il ne faut pas commenter. Beaucoup de choses, énormément de choses. Parce que ça parle n'importe comment. Ça parle n'importe comment. Ça dit des choses qu'il ne faut pas dire. Ça dit des choses qui n'ont pas leur place. Qui portent préjudice à leur parti politique. Donc ça, il faut le cadrer. Quand on dit que c'est impossible de cadrer les choses, c'est faux. C'est archi-faux. Les partis politiques, leur, comment on appelle ça? Ceux qu'on vote là, on met leur photo. Ils expliquent ça à leur militant. Ils expliquent, même s'il y a un petit point ici. Ils vont dire, là où il y a le petit point noir de l'autre côté, ça c'est moi. L'autre point pour l'autre là, c'est par là. Il ne faut pas prendre ça. Ils le font. Parce que ça, ça les arrange. Donc la communication aussi, même si ce sont des gens qui ne peuvent pas vous amener au pouvoir, mais ce sont des gens qui peuvent vous salir, mais où alors vous rendre propre. C'est ce qu'ils peuvent vous faire. Ils font passer l'information. En faisant passer l'information, tu peux bien faire passer l'information, mais tu peux la faire passer très très mal. Les communiquants de Kouyaté qui sortent leur tête petit à petit. Oui, mon frère, c'est comme ça la politique. Je l'avais dit aussi au début, je dis, il ne faut pas sous-estimer le parti. Il n'y a pas de petit parti. Non, il n'y a pas de petit parti. Chaque parti a ses militants. Ça va, ça vient, ça grandit. Il y a des militants qui quittent là, qui vont par là et vice versa. Chaque parti politique veut aller au sommet. Aucun parti politique n'a en tête de rester et petit parti là, dans le quartier, quoi, 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 remplir les urnes pour les autres. Non, eux aussi, ils aspirent à ça. Le parti qui se dit grand là, qu'il a beaucoup de militants, les autres qui pensent qu'ils sont petits là, eux aussi veulent aller là où ils veulent aller là. Ils veulent aller là-bas. Peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité, mais ils rêvent et ils analysent et ils mettent des plats pour arriver à ce niveau-là un de ces jours, peu importe le temps. Maintenant, si tu veux sous-estimer tes adversaires, eux, ils sont en train de grimper petit à petit, font leur truc, comme vous dites là. Monsieur, là, Sanakuyati commence à sortir ses communicants. Mais il a raison, bien sûr. Bien sûr, chacun se fait ses trucs. Chacun, tout le monde. Personne n'est là pour accompagner son prochain. Si tu vois certaines personnes accompagner d'autres personnes, ça, c'est les aléas. Bonsoir, ici, secours. C'est les aléas de la vie qui font que tu accompagnes ton ami en politique. Sinon, c'est ce qu'il veut là. C'est ce que toi aussi tu veux. Mais il y a des moments de la vie, on est obligé de rester derrière, chacun derrière les autres pour arriver à un certain niveau. Mais on ne va pas passer sa vie à ça. Il y a des gens qui commencent avec 5 militants, 10, 15, 20, qui montrent. Il y a certains qui en ont plusieurs. Un jour, ça tombe. Il faut mettre tout ça en place et penser à tout cela et ne pas sous-estimer les autres. Et réserver aussi des surprises dans la vie que là où on attend que tu vas faire telle ou telle chose, il ne faut pas le faire. C'est ce que j'ai dit ici. Maintenant, combien de mois? Mais non. Il y a des gens même qui pensaient que l'élection là, c'est demain. Et que demain, c'est leur président là qui va passer. Mais ce que vous pensez là, c'est ça que les autres aussi pensent pour le président. C'est comme un match au football. Tous ceux qui vont jouer au foot, quelle que soit leur petitesse, eux aussi veulent marquer le but. Quelle que soit leur négativité sur le terrain, leur idéal aussi. Ah! Oui, c'est comme ça que Trump avait perdu. Bien entendu. Bien entendu. Parce que les gens pensent que c'est gagné d'avance. Ça ne peut pas être gagné d'avance. Moi, je trouve ça triste que les gens soient prévisibles dans un parti politique, qu'on catalogue un parti politique, qu'on se dise que, ah, ce parti politique là, de toutes les façons, c'est comme ça qu'ils réagissent. Mais ça, c'est triste. Ça, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de combat. C'est perdu d'avance. Oui, parce que ton arme est dehors. Toutes tes balles sont comptées. Tes balles qui sont à l'adversaire, c'est que tu as 10 balles. Il se prépare en fonction de tes 10 balles. Il arrive, il t'attend. Toi-même, tu sais qu'il sait que tu as 10 balles. Mais là, qu'est-ce qui te surprend ? Donc, cela est très, très triste. Maintenant, M. Sidi a trouvé ce qu'il est en train de dire pour les manifestations. C'est une très, très, très bonne chose. Mais il faudrait que ces partis politiques sachent une chose et leurs militants comprennent. Il y a une partie de la population qui sont déçus d'eux. Ça, là, il faut mettre ça aussi dans vos têtes. Ce n'est pas toute la population qu'il y a avec les partis politiques. Les partis politiques ont échoué depuis quelques temps et c'est cet échec-là qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. S'il n'en avait pas échoué, nous n'allions pas être avec une jeune au pouvoir. Essayer de bricoler chacun, essayer de dribbler son prochain à gauche, à droite, chacun essaie de se positionner. Tandis que nous sommes dans une transition. S'il y a des audios qui sortent à gauche, à droite aujourd'hui, c'est pourquoi M. le Fadon a dit dans son audio que le FDG pense que ça va aller. M. le Fadon pense, je crois bien, que ça va en sa faveur. Et il a raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer ça. C'est un Rd travail pour Kouyaté. Vous là. Au début, c'est un Rd travail pour le FDG. Mais là, c'est pour Kouyaté. Mon frère, ça m'étonnerait. C'est ça que je viens de dire. Il n'y a pas de petit parti. Un, deux, deux. Toute personne qui arrive au pouvoir là, il ne va pas faire ça pour quelqu'un. Il ne faut pas rêver. Ça, c'est faux. Ça, c'est... Je ne peux pas croire à ça. Ça m'étonnerait très, très fort. Bon, peut-être que c'est vrai. Mais cela m'étonnerait. Mais nous sommes là. Si vous vous mettez à écouter toutes les choses, les choses qui n'ont pas de logique et de cohérence, vous allez vous retrouver dans une déception, vous allez vous retrouver dans un truc que vous n'avez pas imaginé. C'est-à-dire déception sur déception, surprise désagréable sur surprise désagréable, surprise désagréable sur surprise de... Je sais... Je me demande tout le temps pourquoi les gens se font certaines idées, un manque de réalisme. La réalité, elle est là. Ce que les autres veulent vous faire croire, il y a ça. On ne dit pas de ne pas écouter, comme ce que moi je dis là. Il faut écouter. Mais vous avez une tête. Il faut réfléchir. Est-ce que ce que cette dame-là dit là, c'est logique ? Est-ce que c'est possible ? Mettre les affinités de côté, mettre tes intérêts de côté et essayer de comprendre ce que je dis, la logique qu'il y a dedans, qui est peut-être possible ou pas possible. Bézoz, comment tu vas, mon frère ? La possibilité de la chose ou l'impossibilité de la chose et tu te positionnes par rapport à ça. Mais si les gens se font des idées, non, tac, 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 ça sera ça. Les autres ne sont pas trainés de dormir, hein. Et ce côté prévisible, là, ce côté prévisible, répétitif, tout le temps la même chose, répétition sur répétition, répétition sur répétition, répétition sur répétition, c'est ça qui est triste. Ça, c'est énormément triste et agassant. Oui, c'est très, très agassant. Mais, avec ceux avec lesquels ils sont adversaires, c'est ceux-là qui rigolent. Parce que toujours, l'UFDG et ses militants, eux, ils sont tout le temps pressés. Quand je dis pressés, ils réagissent. Je ne comprends pas cette façon de réagir, là. De se jeter sur tout, de se faire des films. Dès que vous l'étardez, quelqu'un ne veut pas le faire. On n'est pas en concours. Non. Il faut que ce soit moi qui fasse le premier, ou ce soit moi qui le dise le premier. Mais j'ai essayé un tour en train de menacer, non? S'il ne le fait pas quelqu'un d'autre lui fera. Il est déçu. Mais avant qu'il le dise, je pense que c'est celui-là qui a dit le premier, mais s'il ne l'avait pas dit. Mais c'est aussi un tour à l'élu. De temps en temps, il faut laisser les autres aussi parler. Parce que les autres, ça les dérange aussi comme vous. Ça les dérange pareil que vous. Mais pourquoi c'est vous qui le dites? C'est ce côté-là que je ne comprends pas. Elle dit plus de l'autre. Ou bien ça fait gagner quoi? Il y a des gens même qui se tapent la patrie pour ça. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui a de toutes les façons nous, tel et tel sont avec nous, bon, ces gens, quoi, quoi. c'est comme ça que vous comptez aller aux élections. Ça fait très, 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 très compliqué. Je l'ai dit plusieurs fois. Et c'est ce que lui aussi il est en train de lui dire. Et ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Il a parfaitement raison. Cachez vos cartouches, cachez vos programmes. Quand on dit qu'il y a des top dans l'UFDG, il y a des traîtres dans l'UFDG, il y a des traîtres dans tous les partis politiques. Dans l'UFR, il y en a. Dans le RPG Arcaneciel, il y en a. Dans le PDN, il y en a. Dans le PADES, il y en a. Tous les partis politiques sont comme ça. Il y a toujours des traîtres, il y a toujours des gens qui vont raconter là, 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 tous les partis politiques. Il n'y a pas un parti politique qui n'est pas comme ça. Mais je pense que le cas spécifique de l'UFDG, ce n'est pas seulement les traîtres qui sont là-bas, c'est le fait que ce soit un parti prévisible. C'est tout. Je pense que c'est surtout ça. Mariam, tu vas les donner. Je vais... Comment vas-tu, ça t'a l'exemple? Mariam Kam, je vais les donner des cours de sociologie politique. Ah ben, je pense, je pense, je pense que Mariam Kam, c'est Mariam Kam, Mariam Bijoux. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que qu'un être humain ou que tout un groupe de personnes d'un parti politique du pied à la tête soit aussi prévisible, ça c'est inquiétant. Et ça c'est très très inquiétant. Oui, il faut vraiment réfléchir à cela et apprendre à être patient. C'est quoi être patient dans ce genre de situation? C'est-à-dire, j'ai expliqué tout ça ici. J'ai parlé de tout ça combien de fois? Quand tu es imprévisible, ça perturbe ton adversaire. Il ne sait pas quoi faire. Quand M. Soludel Ndiallo s'est présenté à la dernière minute, tout le monde était surpris. Parce que les législatives, la constitution, il a tout refusé, il ne s'est pas présenté. C'était imprévisible. Ça c'était perturbant. Le fait de dire aux élections, j'ai dit non, c'est moi qui ai gagné. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai gagné. Ça, pendant un an, ça aussi ce n'était pas prévu. Maintenant, que l'UFDG soit dos à dos au CNRD, j'ai fait combien de vidéos là-dessus? Évitez cela. J'ai fait combien de vidéos là-dessus? Combien? Mais bon, c'est moi qui suis devenu la personne à abattre. Maintenant, si c'est M. Alphacondé qui le dit aussi, bon, que ce soit sa voix ou que ce ne soit pas sa voix, je sais que les gens auxquels je suis en train de parler, ils sont en train de me regarder. Je crois que votre calendrier, votre agenda ou chercher des conseillers politiques ou Mariam Bijou-Kiam veut donner des cours de sociologie politique, je pense qu'il faut essayer de la contacter pour qu'elle donne de l'aide un peu à l'UFDG parce que surtout Mariam, Mariam Bijou-Kiam, si tu dois donner des cours, ce côté prévisible là, c'est là que toi, tu dois bricoler et négocier sur ça parce que je pense que tout le gros problème, c'est de là que ça vient. c'est de là, c'est surtout ça. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes pas très très importants. Sur ce Guinée-Signal aussi, je pense que ce côté-là, il faut essayer de t'associer à Mariam Bijou-Kiam, vous allez aller avec votre président et vos militants pour essayer de bricoler et de traficoter le côté-là pour que les gens soient, je ne sais pas, pour que le côté, ce côté prévisible là, ça s'arrête parce que ça, ça va fatiguer, ça va tout le temps fatigué, ça va tout le temps fatigué, ça va tout le temps fatigué parce qu'un être humain, tous les jours, tu dois apprendre et changer. Tous les jours. On ne peut pas reconnaître un être humain par ton comportement. Eh ben, comment vas-tu, ma chérie ? Oui, avec ce comportement, Mariam Bijou, avec ce comportement des leaders politiques, alors la Guinée-Conagrie est mal partie. Mais oui, oui, c'est répétitif et ils vont se dire que, ah, Mamadi Doubouya nous a déçus. Mais si vous avez le même, Mamadi Doubouya se comporte comme Al-Fakondi, mais si vous vous comporte avec Mamadi Doubouya, comment vous, comme vous vous êtes comporté avec Al-Fakondi, qu'est-ce que vous voulez ? Il va se comporter pareil. Mais ce qu'on sait déjà, comment ça se passe ? Lui aussi, il a votre calendrier, il sait comment vous comporter. Mais, c'est-à-dire, je me dis quelquefois, si je ne sais même pas, je ne comprends même pas comment les gens sont. C'est tellement clair, il n'y a aucune surprise. Merci, Mamadi Doubouya, c'est-à-dire, c'est tellement prévisible, c'est-à-dire, c'est-à-dire, quand on me dit qu'il n'y a rien à dire, Mamadi, il y a la technique de frapper les goulons, les goulons, les goulons, les goulons, les goulons, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'élection, il n'y a rien à l'élection, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous pensez que Kouyate ne veut pas être président ? Vous pensez que c'est exclu ? C'est pourquoi il a ses communicants comme celui qui écrit là. C'est normal qu'il ait ses communicants. Vous connaissez quoi ? Chacun va avoir ses communicants. Si Jibril, Boum, Talib, si tout le monde allait changer et faire les invocations, Allah va changer les choses, Inchallah. Je dis ça tous les jours. Mais on dit qu'il n'y a pas ça dans la politique. Mais si quelqu'un te dit ça, Jibril, Boum, toi il faut faire, je crois que c'est Boum, Jibril, Boum, toi il faut faire tes invocations. Moi je le fais tous les jours. Tous les jours. que Allah a fait, je l'ai fait. Je vous dis aussi de faire ce qu'il y a envie de faire. Ils le font. Mais si tu le fais et tu ne crois pas en ce que tu fais, ça ne prendra pas. Mais si tu y crois, ça va prendre. Mais quand tu fais ces prières, ces invocations, ce n'est pas pour ton parti dit. C'est ça que je vous dis. Il faut le faire pour l'islam. Parce que c'est là qu'il y aura la paix et la justice. Quand Allah n'est pas quelque part, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. Donc, tout englobe cela, Jibril, Boum, tout englobe. Ça englobe tout ça. C'est comme ça que toi, tu fais. Allah subhanahu alayhi wa ta'ala. Tu nous as créés pour qu'on t'adore. Fais en sorte que l'islam vienne dans ce pays-là pour que l'islam triomphe. Le reste-là, ce n'est pas ton problème. Maintenant, si toi, tu es là, moi, je veux telle voiture. Moi, je veux que tel soit président. Non, non, Allah n'a pas besoin de ça. Mais si tu vas dans le sens islamique, il t'aidera. Inch'Allah, il t'aidera. Que Allah sauve la Guinée, qu'il fasse que le Nour arrive à la Guinée, qu'il saute la Guinée des ténèbres. Ça, c'est l'invocation d'un musulman. Et toi, tu es là, tu pries pour ton parti politique. Mais si ce n'est pas ton parti politique qui peut faire quelque chose, ou bien, Allah, c'est toi qui sais qui est bien pour mon pays. Moi, je suis du PDN, je suis du PADES, je suis du RPG Arc-en-Ciel, je suis de l'UFDG, je suis de l'UFR, de quel autre parti. Tu dis ton parti. Mais Allah, c'est toi qui sais, parmi toutes ces personnes, qui est bien pour la Guinée, qui est bien pour moi, qui est bien pour tous les musulmans. Parce que nous sommes en majorité musulmane. Quand ça va pour la majorité, ça va aller pour la minorité. C'est-à-dire pour les chrétiens aussi qui sont à côté. Tu fais ton invocation dans ce sens, toutes les nuits. Mon frère, par rapport à 10 ans de manifestation, je ne pense pas si ton invocation va prendre 10 ans et que ça ne prenne pas. Comme je t'ai dit là, mais si tu veux coûte que coûte que ce soit ton parti politique, si tu veux coûte que coûte que ce soit un Paul ou un Pierre ou un tel ou un tel, là, tu veux t'imposer à Allah. Tu veux t'imposer à lui parce qu'il y a des gens qui disent coûte que coûte qu'il faut ça. Mais ça se trouve que ce n'est pas bon pour toi. Oui, 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 bien sûr. Il dit que je le fais tous les jours. Allah donne le pouvoir à qui il veut. Voilà, c'est ça. Il faut quand même le faire. Il ne faut pas te fatiguer. Tu peux prier pour une chose. Certaines personnes prient un an, ça prend. Quelqu'un d'autres prises une semaine, ça prend. Quelqu'un d'autres prises 10 ans, quelqu'un d'autres prie. Voilà, comment tu vas ? Quelqu'un d'autres prie. Aujourd'hui, le soir, ça prend. Ça dépend de l'amour et le lien qu'on a avec Allah. C'est tout. Je pense que ça dépend de ça, de notre âme, de la puissance, de notre cœur, de notre âme, de notre lien, de la sincérité et la certitude qu'on a dans la foi. C'est tous ces facteurs-là qui font que ça. Les prières de certaines prennent par rapport à d'autres. C'est Allah qui crée ces gens-là comme ça. C'est leur nature. C'est ceux-là qui deviennent des walis ou après on dit que c'est un fils de walis. Le walitisme, ce n'est pas héréditaire. L'âme de ton papa ne peut pas être ton âme. Ça, c'est faux. Le don de ton papa ne peut pas être ton don. Bon, ça peut arriver mais ce n'est pas forcément dire qu'un tel prix, sa prière prend. La prière de sa fille ou de son fils est aussi automatiquement. Non, ça peut. C'est possible mais ce n'est pas automatique. Donc, ce truc de manifestation-là, il y a une partie de la population qui en a marre comme moi par exemple. Je suis restée ici pendant un an que je parlais. J'ai dit rester à la maison. Prier, jeûner, on fait comme si, on fait comme ça, on attend. Pendant un an, c'était pratiquement calme. Nous avons vu comment l'année-là s'est terminée. Mais comme il le dit, tout le monde a arrêté aujourd'hui. Parce que vous voyez comment le Guinée est méchant avec lui-même. C'est Alna qui est en train de nous répondre là. Il est en train de répondre à certaines personnes. C'est Alfa qu'on est le problème selon eux. Il est parti le problème en continu. Il revit encore. Voilà. Maintenant, comme chacun dit que c'est moi qui ai pris Alfa qu'on est parti, maintenant on va voir qui a prié et qui n'a pas prié. Pour qui a prié ? Pour qui n'a pas prié ? On va voir. On va continuer. c'est prière contre prière. Et puis on verra pour qui a prié. Je suis du PDN mais je prie toujours Allah de nous donner un président qui peut faire l'affaire de l'ensemble des Guinéens. Oui, merci beaucoup qu'Allah accepte tes prières et tes invocations mais il faut le faire honnêtement et sincèrement. C'est-à-dire honnêtement et sincèrement c'est-à-dire quoi ? Quand tu es en train de le demander à Allah qu'il comprenne sur toi que tu sais et que tu penses et que tu attestes que même si c'est les urnes ou quoi que ce soit c'est sa force qui va aller dans les urnes qui va faire cela. Mais si tu dis cela et tu penses que dans les urnes il faut qu'on ait beaucoup de militants il faut que les militants la votent pour non, 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 non il ne veut pas ça il veut que tout lui revienne à lui et que tu... Je ne sais même pas comment expliquer ça aux gens. même quand c'est une maladie quand on dit il faut lire telle, telle chose avant de dormir il ne faut pas le faire mécaniquement non, tu le fais parce que c'est ça qui te fait survivre tu le fais parce que c'est ça qui va te sauver c'est pourquoi pour certains ça prend moi j'ai ce problème en fait beaucoup de mes copines pour moi ça marche pour elles ça ne marche pas je dis parce que vous n'êtes pas sincère vous le faites mécaniquement il faut être sincère en le faisant tandis que c'est les gens que j'ai trouvé qui priaient avant moi jusqu'à présent elles sont elles sont de la même dossier ça ne prend pas il n'y a pas de sincérité il n'y a pas de certitude vous comprenez donc monsieur madik yaoumed ya il faut avoir ce côté là mais ceux qui veulent manifester selon monsieur Sylvia de l'UFR que après qu'est-ce qu'il a dit après le ramadan moi je suis contre les manifestations je suis contre les manifestations parce que tu peux manifester chez toi comme ce que Boune vient de dire tu fais tes prières chez toi la personne le ressent tu fais tes invocations l'adversaire ressent ça et ce qui est avantage dedans il ne sait même pas d'où ça vient l'adversaire ne peut pas savoir que ça vient de Malishituko il ne peut pas savoir que ça vient de Medjia il ne peut pas savoir que ça vient de Evatralu ou de Boune les Guinéens ne sont pas maudits non ils ont perdu la route c'est tout quand tu n'es pas sur la bonne route on pense que tu es maudit parce que quand tu n'es pas sur la bonne route tu as arrêté la route la route d'Allah et partir avec Iblis comme Iblis est maudit on va penser que c'est toi qui es maudit mais tu es en train de suivre le maudit seulement c'est ça il faut qu'on revienne à la raison ceux qui sont comme ceux qui veulent coûte que coûte que ce soit leur ethnie ceux qui pensent que coûte que coûte il faut que ce soit un pôle ou un pierre non c'est pas comme ça que ça se passe une invocation ça ne se passe pas comme ça mais il faut qu'on revienne à la raison il faut qu'on revienne à la réalité comme je le dis régulièrement ce que tu penses que c'est ça la réalité elle est là être réaliste oui moi Marie c'est ce que je veux un tel ou un tel ou telle ou telle chose mais la réalité est toute autre là où je s'assise elle est toute autre elle est autre chose je dois m'adapter je n'aime pas la démocratie cette forme de démocratie que nous avons en Guinée je ne l'aime pas j'ai qu'un choix je suis obligé de me faufiler derrière les démocrates où Eva Trangou les manifestations ne sont pas intéressantes c'est pas intéressant pas du tout mais les menaces je vais t'expliquer comme tu vois qu'il y a la mauvaise volonté dans ce pays et c'est ça qui est triste c'est ça qui est triste moi je pense que ce colonel si on le soutient il peut se débrouiller il peut se débrouiller et pendant ce temps comme je le dis régulièrement nous pouvons faire une pause nous pouvons faire une pause pendant deux ou trois ans ou peut-être plus Allah se le sait nous pouvons faire une pause avec cette démocratie qui nous a tant fatigué qui nous a mis tant de pression pendant ces 20 dernières années faire une petite pause que tout le monde mette la main à la patte que tout le monde l'aide mais aujourd'hui nous voyons les gens qui le critiquent qui veulent le salir pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas contents parce que la plupart de ces hommes politiques c'est ce que nous sommes en train de voir sont pressés que les élections arrivent eux c'est ça le problème maintenant même si ce monsieur là peut bricoler apporter certaines choses ça c'est pas leur problème et moi je ne peux pas accepter ça je ne peux pas cautionner ça parce que si eux étaient vraiment forts nous n'allions pas arriver là où nous sommes aujourd'hui car il fallait se montrer tranquille il ne faut pas garder notre cause toi tu es venu provoquer ici tu vois donc c'est ce côté là que moi je n'apprécie pas et une partie de la population n'apprécie pas cela toi tu ne peux pas faire certaines choses ce que un pouvoir militaire peut faire un pouvoir civil ne peut pas le faire et il y a un côté qu'il faut comprendre aussi ce que ce monsieur est en train de faire aujourd'hui même si ce n'est pas bon supposons que ce n'est pas bon un civil qui va venir comment tu vas d'abord canaliser cette armée là si tu ne te fais pas tuer comment tu vas canaliser cette armée là qui est je ne sais même pas comment qualifier notre armée là comment elle est comment tu vas faire pour que cette armée t'accepte d'abord et pour que ce soit les vrais résultats des urnes ça aussi c'est notre problème donc nous sommes dans un truc juste incroyable si nous avons quelqu'un qu'on peut peut-être un peu aider pour qu'il sorte de là mais si nous voulons il y a des gens qui ont une technique le salir faire en sorte que d'autres militaires se revoient contre lui qu'on fasse un autre coup de tapou d'un coup même si ça ça aura des conséquences encore plus néfastes sur la population qui sera encore traumatisée voilà eux ne pensent pas à cela donc le monsieur aussi il se braque il cherche ses positions il se démerde la plupart des gens disent qu'ils sont déçus quand j'entends ça ça aussi je ne comprends pas quelqu'un pour qui tu n'as pas voté tu vas être déçu de lui pourquoi tu n'as pas voté pour lui tu l'as vu un matin comme moi aussi je l'ai vu donc tu prends avec vous vous débrouillez vous trouvez un consensus et un compromis pour sortir de là c'est ça la réalité mais si lui vous voulez braquer les gens contre lui d'où les manifestations c'est-à-dire les manifestations le salire aux yeux de la communauté nationale et la communauté internationale tandis que ces mêmes personnes qui sont en train d'appeler à la manifestation ont validé ce monsieur là mais ce que nous allons dire à ce monsieur là aussi le colonel Mamadi Doumboua lui-même doit penser aussi que c'est parce que les gens là l'ont validé que ça a été facile pour lui au début donc de les respecter de ne pas être arrogant donc tous les deux côtés doivent faire des concessions mais l'affaire des manifestations il faut oublier ça parce qu'à force de manifester peut-être que cette fois-ci une autre partie de la population dont moi aussi j'ai fait partie nous aussi nous allons manifester contre les manifestants parce que nous vous avons lésé manifester toutes ces années en tout cas nous pour nous ça n'a rien donné on va te dire manifestation c'est un droit en même temps on n'est pas dans un état de droit c'est un droit constitutionnel il y a quelle constitution la constitution qui n'a pas donné pendant 10 ans c'est ce qu'il va donner aujourd'hui il faut faire très très attention à ces choses tu peux combattre quelqu'un en coulisses dans l'ombre il ne sait même pas que tu le combats il ne le sait même pas donc quand je vois des gens qui ont mémorisé le courant qui ne savent pas cela ça c'est inquiétant ça c'est très très inquiétant parce que les gens se font des ennemis pour rien tu vas te braquer tout le monde contre toi pour rien on ne peut pas combattre toute l'humanité c'est Allah il y a des combats c'est Allah qui peut faire ça pour toi toi tu ne peux pas et quand on dit que c'est Allah qui peut faire certains combats il y a des gens qui pensent que c'est à l'au-delà non c'est ici même moi en tout cas pour moi ça marche moi ça marche je ne veux pas vous mentir moi ça marche je connais des gens aussi pour lesquels ça marche un peu c'est pas au même risque que moi mais ça marche un peu aussi pour eux et ça les dépasse ils disent mais c'est pas possible je dis oui tout est dans le Coran mais il y a un musulman qui se mette dans la rue tous les jours à brûler des pneus à monter et à descendre dans la rue le mot là même c'est une foutaise nous allons mettre les gens dans la rue quels gens vous pouvez amener vos familles dans les rues s'il y a dix jours de manifestation que vos enfants et vos femmes soient au devant de la manifestation est-ce que je ne comprends pas aussi ils ne sont même pas à Guinée ils ne sont même pas à Guinée le jour que moi je vais m'asseoir d'ici vous dire d'aller manifester mon frère moi je n'ai jamais appelé à la manifestation non parce que ça n'a pas de sens ça n'a aucun intérêt te lever la nuit prier ça c'est compliqué pour toi tandis que tu n'auras pas de balle tu vas même savoir même que tu pries je vais répondre à ma manière c'est ce que je disais tout à l'heure il ne faut pas il ne faut pas tout gober nous sommes en politique on vous dit c'est provisoire ou je ne sais pas c'est quoi en attendant en tout cas c'est un truc pas calé pour l'instant même si c'était calé il y a le temps de la transition vous savez tout ce qui peut se passer en une semaine dans la vie d'un être humain en une semaine ou en une seconde tout ce qui peut se passer non vous ne pensez pas à cela parce que tout ce qu'on vous présente tout de suite là c'est ce que vous vous brinez dans le parti lui-même il y a des gens qui sont divisés pour ça mais ça occupe ça occupe et ça fait passer le temps et ça met le doute dans la tête des gens comme toi qui viens d'écrire là ça te met le doute dans la tête déjà et c'est le but de tout ça mais on ne va pas s'asseoir ici tous les soirs pour dire ça aux mêmes personnes comme si c'était des bébés et non vous êtes des militaires depuis quelques années moi je n'ai jamais milité pour un parti je vous ai déjà dit je n'ai jamais adhéré à un parti politique parce que tout ce que je vois là quand je veux adhérer à un parti et moi ma façon de voir les choses je ne veux pas me comprendre avec les gens vous voyez et ça c'est le but déjà là il y a le doute dans la tête de certaines personnes ah c'est un tel c'est un tel non il ne faut pas s'occuper de ce tel là il faut s'occuper de son parti de son parti à l'interne si ça si c'est ce qui avait été fait depuis le début je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui les autres ne dorment pas vous êtes en train de vous battre Paul se bat Pierre se bat tout le monde se bat chacun veut la place il y a des troubles faits aussi oui non c'est une forme c'est une forme de chantage parce que quand on dit ça au CNRD aujourd'hui ils vont se préparer mentalement c'est à dire à la fin du ramadan donc dans un mois et quelques mentalement le CNRD est prêt ça va leur faire peur qu'on ne salisse leur pouvoir donc ils vont c'est une forme de chantage mais il n'y a pas que toute la population qui est partante dans ces choses dans ces choses là il y a des gens aussi qui en ont marre de ces hommes politiques il faut le dire certes ils ont leurs militants mais il y a des gens qui ne sont pas militants aussi qui sont fatigués de ces manifestations qui sont fatigués de cette démocratie là que nous bloquent qui n'avancent pas qui ne voulu pas que dès qu'on dit démocratie là c'est faux problème tu as déjà mal à la tête tout encore te fait mal tout ce que tu cherches c'est la route du village mais ça c'est grave on ne peut pas passer notre vie à ça donc si on a le temps d'avoir une petite pause c'est ça que je suis en train d'expliquer et je suis partante pour ça nous allons faire une pause de quelques années oui mettre certaines choses au point et après nous allons redémarrer encore avec votre démocratie on va voir mais écouter la transition pour faire plaisir avec votre démocratie là qui ne nous amène nulle part je pense que ça là inchallah si je vis ça ne se fera pas inchallah moi aussi j'ai ma petite prière il n'y a pas de petite prière mais je vais dire comme ça puisque eux ils ont les grands marabouts mais bon pour l'instant ça ne donne rien comme monsieur Kassel il faut qu'on a sorti sa tête il est de l'autre côté là-bas comme c'est prière contre prière que chacun mène son combat moi je soutiens le colonel Mamedi Doubouya parce que je ne veux pas le faire regretter non je ne veux pas le faire regretter le 5 septembre même si certaines personnes ont oublié c'est pas grave chacun n'a pas la même méthode de mémoriser ça c'est pas un problème chacun n'a qu'à faire comme il peut mais les manifestations il faut oublier ça il faut c'est-à-dire il faut complètement oublier ça les leaders politiques commencent à prendre votre Tassabia avant que le ramadame le finisse là on la va vous guider sur une solution ou alors vous prenez votre Tassabia on la va guider Mamedi sur une autre solution ou Paul ou Pierre sur une autre solution qui va nous sortir de là avec une situation favorable parce qu'on a tout essayé démocratiquement on a tout essayé on a essayé les votes ça ne donne pas manifestation de riz ça ne donne pas quoi d'autre on a tout essayé ça ne donne pas maintenant laissez vos maraboules leur Tassabia ne prend pas leur prière ne prend pas vous-même maintenant prenez vos naves de prière commencer par le colonel la nuit tu pries alors là c'est toi qui m'as donné ce pouvoir ce pays a problème là aide-moi à diriger ce pays aide-moi à guider ce pays c'est toi qui m'as créé c'est toi qui as créé ce pays amène-moi dans le sens de l'islam c'est là qu'il y aura la justice la sincérité la certitude guide-moi dans ce sens que le meilleur des guides le colonel fait ça les leaders politiques font leurs militants le font chacun est tranquille dans sa maison prière contre prière celui qui sera plus sincère le plus proche d'Allah Allah va prendre ta prière il n'y a pas de mort il n'y a pas d'affaire d'ennemi on ne saura même pas pour qui qui a pris on voit forcément que la personne est en train d'évoluer et que la Guinée est en train de changer ou bien que le parti politique de la personne en train d'évoluer son parti est en train de changer et vice versa ça se repercute sur la population ah qu'est-ce que se passe en Guinée ah bon Allah est en train de répondre aux prières il y a beaucoup de personnes maintenant qui prient toutes les nuits et sincèrement et honnêtement mais je viens sur le côté prévisible il faut sortir de ça non 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 ça ça c'est un très très mauvais comportement je ne sais pas d'où ça vient et à quoi c'est dû non même dans un couple toi tout de suite on sait que on sait que toi dès que ta femme ou ton mari fait ça c'est comme ça que tu as réagi tu ne te dis pas ah aujourd'hui il a fait ça ou elle a fait ça aujourd'hui je ne dis rien toi c'est automatique c'est à dire comme un magnétophone comme je ne sais même pas quel exemple prendre toi tu es prêt eh dis donc on ne peut pas faire sa vie comme ça encore moins la politique déjà la vraie vie simple d'un être humain on ne peut pas la faire comme ça mais dans la vie politique je ne sais pas si quelqu'un peut gagner dans sa vie elle balle comment vas-tu ma chérie j'espère que tu vas bien à barb m'a bébé motagama donc le côté imprévisible il faut travailler ça et dire qu'on ne peut pas travailler ses militants c'est faux c'est archi faux un parti politique doit avoir un état d'esprit l'état d'esprit du parti le cultiver et c'est pendant cette transition là que cela devait être cultivé et travailler c'est pas s'occuper de la date de ci de ça il y a des gens qui sont pressés qui se taisent mais il faut toujours qu'on pousse les mêmes personnes pour aller manifester ou pour parler pour s'attirer des ennemis ah c'est eux ah c'est encore eux non 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 toujours eux toujours eux même dans les commentaires hein ça c'était pas joli il faut que les gens se remettent en question mais tu vas voir les gens me disent dans les commentaires nous on est comme ça si le colonel change nous aussi on va changer et le colonel là il est là il n'a pas cherché ça 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 peut-être qu'il a cherché ça deux ans ou trois ans Dieu se le savait quel plan il a quitté en France alors qu'il n'a pas cherché ça c'est Dieu qui peut faire ça tu te lèves un beau matin tu trouves quelqu'un devant toi surtout nous en Guinée là-bas comme nous on est donc ces hommes politiques là doivent revoir leurs techniques ils doivent revoir leurs techniques vraiment vraiment revoir encore revoir encore revoir dans tous les sens parce que c'est n'est pas même chose répétition ils vont pas partager ça parce que c'est pas bon regarde comme ça par exemple quand je dis que les militaires de l'UFDG sont prévisibles leur président de parti est prévisible ça c'est triste dès que tu fais les vidéos les gens vont te dire que ah comme tu parles de l'UFDG là tout ce qui les intéresse quand tu dis ça ils seront sur ta page le jour que tu vas les critiquer ils vont quitter ta page mais ça c'est prévisible ça c'est pas bien parce que déjà on le sait et et mon faraba surprise il y a mais ça c'est un truc à travailler c'est-à-dire il faut les bains ou il faut les bains ça c'est dommage ça c'est moi ça ça m'inquiète ça c'est m'inquiète quand j'ai écouté ce vocal là aujourd'hui je dis regarde ça c'est ça que j'ai dit depuis combien de mois donc voilà on n'a pas besoin d'avoir des nafiri dans l'UFDG non 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 l'UFDG est en train de faire de la colonne à mon avis technique qui est là technique qui est dans l'habilité technique qui est dans les rappeliers dans ces là allez c'est ma fille donc quand tu as des anniversaires comme ça en face même le colonel il est rodé on lui a dit c'est ce qui me fait mal tout ce qu'on a dit au monsieur ça s'est passé exactement comme ça exactement mais il faudrait savoir que si l'UFDG ne combat pas le colonel l'UFDG prenait son mal en patience quelqu'un d'autre allait le faire pardon quelqu'un d'autre allait le faire ah ouais non non maintenant il m'a parlé combien de temps les gens sont venus ici ils veulent voir coûte que coûte moi je vais combattre le colonel j'ai dit non moi je ne combattrai pas le colonel inchada j'en vais pas le faire les gens du RPG il y a des mois tous les jours ils sont là il est là il écrit avant il m'insultait tout le temps il est là je ne dis pas ton nom parce que ça c'est pas si voilà donc moi je ne suis pas rancunière quand tu prends la patience tu découvres la personne il faut être patient il ne faut pas juger les gens donc les gens ça va ça vient mais ils attendaient que je critique le colonel parce qu'il a fait non 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 ce que vous attendez je ne vais pas le faire le RPG arc-en-ciel ils attendaient ça de moi je ne le ferai pas pour les faire plaisir je ne vais pas le faire donc quand je vois certaines personnes du BFDG rentrer dans ce jeu là c'est très bien comme docteur Faud et Ousoui qui ne sont pas adversaires moi je l'avais dit depuis longtemps heureusement que j'écris les titres ça aussi je vous ai expliqué moi je n'écris pas les titres comme ça les titres là veulent dire quelque chose mais les gens ils ne remarquent pas et moi je me dis que 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 je me dis c'est un observateur tu observes les choses très très important dans la vie d'un être humain même c'est en politique d'ailleurs qu'on observe c'est en politique même qu'il faut observer tous les faits et gestes tous les faits et gestes de son adversaire politique il a mané à la tancou tu te dis que dès qu'il fait son oeil comme ça d'habitude quand il fait son oeil comme ça là c'est ça qu'il veut dire quand il fait son bras comme ça c'est ça que tu observes il n'est pas si dans le quartier tu sais dans le quartier quand il va il y a un tel qui est là-bas tu observes tout ça tu gardes toi aussi c'est sur ça tu joues mais là où on t'attend tu es là-bas donc finalement comme d'autres faux de ou c'est en train de bricoler comme ce qu'il dit là c'est pour calmer le jeu il a parfaitement raison mais ça devait être dit depuis longtemps et il faut insister dessus ceux qui doivent combattre le coronel ils le feront mais ce n'est pas à l'UEF déjeuner de le faire non parce que c'est ça qu'ils attendent mais hélas malheureusement je pense qu'on est sur cette route là et la soeur vous avez du travail il faut travailler sur ça il faut travailler sur ça il faut on a l'escouso qu'on a vuelu le temps ce n'est pas ce dont nous faisons comme si c'est pas le premier il n'est pas ça il n'est pas là il n'est pas là les gens pas ce qui se passe s'il ne se passe mais aussi que son fils n'est pas le temps et les enfants n'ont pas le malin et tout ne le retourne à la mort tout ne la même chose j'ai le temps et je ne l'avais pas de position je m'en suisse 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 Ça, ça donne des ennemis. Même les amis deviennent des ennemis. Les quelques amis. C'est ça, c'est ça le problème. Donc, vous qui êtes dans l'UFDG, il faut travailler sur ça. Vous avez du boulot. Vous avez beaucoup de travail. Et vous avez le temps. Vous avez le temps de travailler sur ça. Je l'ai dit encore, j'en étais une vidéo. J'ai dit, et là, c'est l'Odel Ndiallo. Sa priorité doit être la Guinée, premièrement. Deuxièmement, son parti. Troisièmement, lui. C'est-à-dire, tout ce qui doit faire des troubles. En Guinée, il oublie ça. Deuxièmement, son parti. C'est-à-dire, ce n'est pas lui la priorité dans son parti. Il est capable même de laisser se partir à quelqu'un d'autre. Se mettre derrière. J'ai dit, ça c'est possible. J'ai même dit, avoir même cinq personnes en réserve. Qui n'ont pas des noms de famille peu. Ça, c'est des trucs. Tout ce qu'ils ont fait pour Kassourila, tout ça, c'est des jeux. Parce qu'on dit qu'on ne va jamais mettre un sous-sous là-bas. Donc, ils ont fait ça. Tout ça, c'est pour tacler l'UFDJ. Tout ça, c'est pour tacler l'UFDJ. Donc, tu te prépares à tout ça. C'est ça la politique. On va faire, Matina. On va faire tellement de choses. Parce qu'on a dit, peut-être que ce qui va arriver demain, si ça, ça arrive, moi, je fais ça. Tu te prépares à ça. Mais non, non, non. Et je venais, j'ai milité dans tout. Mais je n'ai jamais dit, moi, c'est-à-dire que je n'ai pas le tout. Et là, c'est ça, je n'ai pas un compte de vie. Mais les autres aussi sont là. Elles aussi sont sur eux. Et ils jouent sur votre assurance pour vous terrasser. Et souvent, ça marche. Malheureusement. Malheureusement, ça marche régulièrement. Parce que bon, vous voyez mes petits mensonges, non cas. Mais c'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. C'est dommage. Pardon, c'est malheureux. Donc, M. Sidi a touré. Ce jour-ci, là, vous êtes un peu bavard. Moi, je vous comprends. Que vous soyez bavard. C'est quand M. Selouda Lingyalo est un peu bavard. Ou quand il fait certaines choses, lui et ses militants, ça, ça me dérange. Parce que c'est lui qui a beaucoup profité et bénéficié de l'arrivée du CNRD. Mais je comprends, M. Sidi a touré. Il n'était pas un guidé. Il s'est débrouillé. J'en ai fait une vidéo sur ça. Quand on a bloqué M. Sidi a l'un de sa femme. Et il a laissé M. Sidi à Ouattara. Et je ne sais pas qui, le président Ouattara. Et je ne sais même pas qui ont négocié pour que M. Sidi a parti soigner. J'en ai fait une vidéo sur ça. C'est quelqu'un de très proche de lui à faire. qui m'avait parlé de ça. J'ai dit, je peux en parler. Il me dit, oui. Moi, je ne vais pas aller sur ta page. Mais il faut en parler. J'en ai parlé. Donc, si celui-là, aujourd'hui, raconte quoi que ce soit sur le CNRD. Il n'était même pas là. Il n'était même pas là. Finalement, il a trouvé sa route. Il est parti. Toi qui étais là, enfermé. Toi, qu'on voulait humilier et ridiculisé. Dans ça, tu as pu t'en sortir. Tu as pu te frayer un petit chemin. Mais le CNRD, là, n'est qu'à venir, n'est qu'à faire toutes ces conneries. Il n'y a pas de mot à gouton. 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 Parce que c'était prévu que c'est l'UFDG qui va lui poster. Et l'UFDG est en train de lui poster à sa manière. Donc, le plan marche comme prévu. Mais si le plan ne marchait pas comme prévu, il fallait trouver un autre plan. Ça, c'est logique. Mais moi, je ne comprends pas la politique des gens-là. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça que ça se passe. Tu veux toujours coincer ton adversaire. Toujours le mettre dans une situation inconfortable. Une position de non-retour, de faiblesse. Mais bon, pour l'UFDG, pour chercher ça, ce n'est pas compliqué. C'est déjà prévisible. C'est ça. Cari, c'est ça le plan. Je crois que c'est ça le plan. Et on dirait que ça va marcher. Ce que je vois, le chemin que les gens prennent. Mais ce n'est pas moi qui vais dire ça. Je pense que c'est la route qu'on est là. Quand là nous aide, qu'il aide la Guinée, qu'il aide les Guinéens. Qu'il sorte certains de notre corps. Ceux qui sont là-bas aujourd'hui, qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide, le colonel. Et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à la Guinée, qui vont regarder cette vidéo. La Guinée, c'est la route qu'on a fait rire. Tout le monde, le monde, le monde, le monde. Il y a des amis. Que le colonel, la Guinée, c'est la route qu'on a fait rire. Je ne peux pas lui retrouver. Allah, c'est la route qu'on a fait rire. Je ne peux pas lui retrouver. Et ce qui a fait rire. Je ne peux pas dire que c'est l'islam. Je ne peux pas dire que c'est la route qu'on a fait rire. l' SFM n'a pas eu de maquole elles ne pas être les 100 % ils ne devaient pas grandir il n'avait pas le talent il ne sûrement pas de la même chose les l criticizing la santé qu'elle a eu de ma femme il ne doit pas eu des risques comme tous les 5 septembre ils ne vont pas dire que les gens c'est-à-dire qu'au août-septembre, l'intervalle d'un mois, c'est-à-dire qu'au août-septembre, l'intervalle d'un mois, c'est-à-dire qu'au août-septembre et à l'entendlaim de santé en ce qui vous était en danger des gens. j'aimerais le pouvoir là je vous jure elle va toujours aider les gens qui vont invoquer sa grâce oui bien sûr machin là on fait c'est comme ça qu'il a mis la camille a vraiment donc c'est ça on va rester là aujourd'hui peut-être demain c'est pas sûr on aura une invitée ce n'est pas sûr peut-être on verra avec le temps parce que la personne je sais pas si elle travaille je n'ai même pas compris la partie là on verra et challah quand la guide les guinéens quand la reviennent à guiné moi c'est ça mon souci qu'ils reviennent qu'ils fassent que les les femmes le retourne vers lui voilà parce qu'il aime beaucoup les femmes à la m énormément les femmes mais malheureusement je ne sais pas pourquoi les femmes ne l'aiment pas où les femmes ne seraient pas à cause de cet amour qu'à l'année porte il prend très rapidement les évocations des femmes très très vite les évocations des femmes mais on ne connaît pas notre valeur on ne connaît pas d'autre quoi est bon les hommes musulmans aussi souvent les religieux ne veulent pas qu'on se rende compte de votre poids et de notre force qu'elle a vous avouer moi je vous le dis mais il faut être très très proche de lui de lui comme je vous l'ai dit tu as des habitudes quelquefois c'est fatiguant mais c'est ça donne c'est pas mal hier lui je vous avais dit quand j'ai fini j'ai fait ma prière de nuit j'étais tellement fatigué sincèrement honnêtement je n'ai pas pu faire le faturé parce que ça m'a retardé la nuit les évocations et tout donc là il est les 23h23 le temps de finir et tout entre une heure et des heures et charles là il faut attendre ça parce que si tu te couches tu risques de t'endormir ou alors avoir la paresse mais la plupart du temps tant que tu ne te lèves pas pour prier il ya quelque chose qui ne va pas prenez cette habitude la car il faut toi aussi prendre cette habitude qui prie pour l'islam je suis pris à la pour l'islam qui est musulman pour que l'islam prenne la force pour que l'islam ne soit pas dire l'islam est devenu un problème aujourd'hui dès que tu dois tout le monde fut non on peut avoir le succès avec ça on peut avoir la notoriété avec ça vous voyez moi je n'ai pas beaucoup de visibilité et vous avez remarqué la plupart de ceux que j'ai dit se réalise la plupart de ceux que je soutiens prend la force à c'est allah qui veut ça parce qu'il veut montrer aux gens que quiconque va sur son chemin il va faire en sorte de ne pas te faire honte à qu'on voit les amis les mains je pense que c'est comme ça c'est les bonnes personnes qui peuvent vous comprendre cela donc il faut pas oublier à l'a essayé de sortir des études les fausses cheveux les produits éclaircissants les faux hommes ils n'aiment pas ça c'est pas un débat l'imam a dit que la paix n'est pas interdit non 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 alors tes cheveux là tout fut là n'offre n'offre là il sait que c'est ce qui est bien pour toi ton ten noir et ton nez est parti là il sait que c'est ce qui est bon pour toi c'est pourquoi il te l'a donné maintenant si toi tu changes ça ça veut dire que ce qu'il t'a donné tu es en train de le jeter qu'est ce que tu vas lui demander d'autre ce qu'il t'a moi je préfère je te donne le verre là tu dis à moi je t'envers la moi je vais te donner pas d'autre ça veut dire que je ne peux rien pour toi voilà donc ce qu'il nous a donné on accepte ça si vous n'aimez pas vos cheveux faut couvrir c'est même pas obligatoire du maître coûte que coûte le voile ça va venir avec le temps moi je l'aime je le mets par protection je le mets par protection je le mets pas pour autre chose il n'y a pas d'être humain sans tête la tête c'est l'africain seulement qui joue avec ça on défrise même défriseur c'est pas bon on n'a pas besoin oh c'est pas écrit non comme il t'a créé de rester comme ça tout est dit dans ça comme il t'a créé tu restes comme ça c'est tout ça c'est moi ça non il faut pas s'occuper de ça comme il t'a créé toi même tu sais tu te couvres parce que la nudité c'est un début de folie il ya une catégorie de personnes d'air qui vont porter certains avis qu'est ce que vous allez dire mais est ce que le monsieur là n'est pas du fou est-ce que la dame là n'est pas fort pourquoi parce que c'est pas normal vous même vous sentez que ce n'est pas normal le regard des gens change le style vestimentaire fait que quand tu respectes oui à la même de mai il te met le hic il fait que les gens les grandes personnes les bonnes personnes de respecte oui donc il faut pas jouer avec ça surtout 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 les femmes quand tu es proche d'allah ça fait en sorte et le souffle à mardi vous ça fait en sorte que ton mari aussi tu rapproches d'allah se rapproche d'allah je vais vous raconter une petite histoire et t'as vu non t'as vu non eva donc la fois dernière l'islam berémara la fois derrière mon mari m'a appelé il m'explique un truc avant j'étais très nerveuse quand il me dit un truc qui me surprends qui me dépasse là je m'énerve c'est lui même qui m'a dit tu sais à l'année à la terre beaucoup et toi aussi tu l'aimes il n'aime pas que tu t'énerves quand je te fais des choses que tu n'aimes pas ne m'écoutes pas il faut prier quand tu pries là tu pries pour moi et tu tu pries pour ce que je veux que tu fasses là tu pries ça c'est lui même qui me dit comment je dois le dérasser j'ai dit ok donc il ya peut-être une semaine il m'appelle il me parle de ça c'était c'était pas un projet c'était une surprise je peux vous avouer que j'étais surprise mais depuis que je lis la sorte que je vous ai dit là oh seigneur tranche par la vérité entre un tel et moi car tu es le meilleur des juges maintenant j'ai dit souvent le peuple de Guinée maintenant je suis avec le peuple vous voyez donc ça là ça a changé beaucoup de choses et ça fait pas longtemps que je fais ça parce que le jour que je l'ai fait ça pour ça on m'a donné je vous ai dit ici j'ai publié et je me suis pas énervé je l'ai bien conseillé et tout j'ai bien réfléchi j'ai dit ok et la prière lors de la prière est arrivé j'ai prié j'ai parlé du problème là je l'ai pas dit hein j'espère qu'il va pas regarder la vidéo là j'ai parlé du problème vous voyez j'ai fait le yannou pour que la lumière soit faite sur cette histoire et pour que j'ai la victoire dedans que ce soit le yannfa ou quoi que ce soit Carla garde tout c'est mon mari Carla le guide Carla fasse ce qui est le mieux pour lui dans le sens de l'islam Carla enlève sa tête sur ça moi toute la journée 2-3 jours j'ai prié pour ça je l'ai pas dit hein après je vous ai parlé des rêves qui vont chez les gens celui que je crois à ses rêves parce que j'ai un groupe de personnes leurs rêves souvent ça ne rate pas souvent ça ne rate pas mais je sais pas comment leur âme est connectée à mon âme ou à l'âge je ne comprends pas donc je parle avec la personne c'est aujourd'hui je dis dis donc tu ne vas pas vivre ces jours-ci ça fait longtemps la personne commence à rire j'ai dit ah mais tu rires pourquoi il me dit hé cette fois-ci là c'était pas avec la politique ou les politiciens c'était avec ton mari j'ai dit ah mon mari il me dit oui mais comment il dit hé il dit que ton mari était dans un endroit il parle avec quelqu'un mais il ne voulait pas que tu saches et qu'il avait peur que tu étais quelque part tu le voyais au loin et qu'il regardait il regardait il regardait il parlait il n'était pas tranquille il regardait que mais que lui la personne qui est arrivée que lui il passait il a dit celle-là là te voit que mais tu t'es arrêté il ne te voyait pas que tu avais la grosse robe blanche que j'avais une pierre brusquement j'ai pris la pierre qu'il a couru ils ont tous couru j'ai dit ah ils sont partis où que je lui ai dit que je t'aurai la prochaine fois tu penses que je t'ai pas vu j'ai dit c'est pas possible il dit ou voilà il peut lui-même dans le rêve qu'il a ri qu'il a ri qu'il dit la dame là il peut pas se cacher de toi donc j'ai pas parlé du rêve là mon mari j'ai expliqué l'histoire au monsieur j'ai dit toi là vraiment je ne sais pas la connexion qu'on a comment tu fais je lui ai expliqué il dit ah c'est ça qui est gâté c'est ça qui est gâté c'est ça qui est gâté là que la pierre ne l'a pas touché lui mais ça veut dire qu'Allah t'a mis une force dans la main qui peut faire quand il veut faire les micmacs ça marchera pas inchallah vous voyez j'ai prié 3-4 jours voilà Eva il souffre il y a un truc là aussi les mêmes rêveurs que que il y a des moments je suis avec un groupe de personnes ils sont derrière moi que j'ai des groupes derrière moi je suis chef et vraiment il y a des trucs dans l'invisible quoi ça me fait pourquoi moi je ne me vois pas dans des actions comme ça c'est les autres qui me voient ça me fait rire même il me dit que donc un jour que j'étais avec mon groupe derrière là toujours toujours comme on se bagarre quoi mais c'est moi qui suis devant motifs les gens et tout que je suis arrivée quelque part et j'ai dit c'est mon mari qui va là-bas comme ça il m'a vu il m'a vu devant lui un coup et j'ai dit tu vas où il dit non 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 je te cherchais je ne vais nulle part je lui ai raconté ça il dit que oui lui aussi ça lui est déjà arrivé de rêver de ça quelquefois que je l'étouffe qu'il veut un peu se faufiler que fou il me voit devant lui comme ça que j'ai dit tu vas où il dit non je ne vais nulle part il dit je reviens tu es toujours avec un groupe qui est derrière je rentre dans le groupe je te suis je dis ah il faut prier des parce que moi je prie je ne fais pas autre chose vous voyez les femmes Allah aime énormément les femmes même j'ai une copine là son mari est tellement qu'elle m'a dit très 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 elle prie beaucoup je l'ai trouvé dans la prière une fois j'ai rêvé d'elle j'ai rêvé d'elle je lui ai dit ça fait longtemps elle me disait dans le rêve que ah elle ne comprend pas est-ce que son mari la va changer il boit il va boit il a beaucoup de copines est-ce qu'il va changer que je lui ai dit oui il va changer il faut prier sincèrement et honnêtement ta prière n'est pas sincère et comment même elle est habillée dans le rêve elle portait une robe moire courte donc son islam n'est pas propre moi j'étais à Yilbab donc quand tu dis des choses comme ça aux gens merci beaucoup mon frère quand tu dis des choses comme ça aux gens ils ne comprennent pas si vous voyez que je fais des vidéos ça aide beaucoup les gens ne voyez pas les petites vues la vie une seule personne que tu changes la vie c'est beaucoup de c'est énorme c'est énorme d'énormes donc il y a des petites choses comme ça qui sont pas négligeables mais moi je n'étais pas comme ça avant non certes que Allah faisait beaucoup de choses pour moi mais pas dans ce sens j'avais trop de problèmes trop non moi j'avais trop de problèmes j'avais trop de problèmes et c'est des gens à qui je rendais service pardon qui me créaient des problèmes mais aujourd'hui tout ça là macha Allah tout ça là est fini je ne me reconnais même pas eh Dieu peut changer la vie de quelqu'un comme ça hein quelqu'un qui était tout le temps au joueur de cori au Marabou au Symbou quand je viens en Guinée c'est le défilé derrière moi ma maman est énervée jusqu'à elle est catholique elle ne l'aimait pas qu'elle laisse les Marabou là c'est les menteurs mais je vous dis ils sont derrière moi comme ça l'argent sort seulement ça sort seulement je fais tellement de sacrifices je fais tellement de sacrifices quand je vais là-bas les non-postéries du coup même si tu donnes un bonbon à un enfant bonbon simple elle te dit alors c'est le reste même j'ai dit quelquefois c'est pas c'est le reste je dis c'est pas c'est le reste c'est juste le bonbon tellement que je faisais tout ça là terminé mais quand tu as la paresse de la prière de nuit tu penses à toutes les dépenses inutiles là tu dis ah ça au moins je ne paye rien tu t'élèves Monsieur Kamara son projet là il n'a plus pas donné ça plus plus il était chaud motivé il était sûr de lui j'ai dit ah oui j'ai donné des petits conseils j'ai dit il faut faire attention ah j'ai compris d'accord j'ai dit toi aussi j'ai fait attention attend plus l'heure de prière il est juste parti j'ai pris mon petit tazabia là avec l'humour là même dans le bus cram cram terminé parle plus de ça combien de millions les gens payent combien de millions pour des conneries comme ça tandis que tu te lèves tu mais quand tu le fais il faut que tu sois sûr que c'est lui qui va régler parce que moi c'est ça que j'avais dans ma tête et là j'ai dit ah 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 c'est toi qui vas régler le problème là de si c'est bon pour lui si c'est bon pour nous dans le sens de l'islam ah ah si c'est pas bon ah 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 c'est dans tes mains moi je ne sais pas ça c'était je fais ça sincèrement voilà et chaque fois que je fais ça ça marche mais dès que tu as des petits doutes donc même en politique c'est ça qu'il manque aux hommes politiques ah ça ça leur manquer ça ça leur manque et ça les fatigue ça va les fatiguer oui, tu n'as pas besoin de marabout toi-même c'est Allah qui t'a créé c'est toi-même qui veux le pouvoir tu t'élèves, toi et toute ta famille vous êtes sur ce rythme là il y a des choses que tu refuses que ta famille fasse oui tu n'as pas moi les gens se moquent de moi est-ce que c'est mon problème je m'en sors ici, je parle quelquefois, c'est 100 personnes maintenant là vous êtes 47 ans que c'est ça qui sors ici vous étiez combien à 100, combien tout à l'heure je m'en fous, moi j'ai dit mes choses ce sont mes bonnes oeuvres comme ça, quand il y a un gros sujet un jour, je suis prête ce sont mes brailles que je suis en train de prendre là maintenant je viens c'est saccagé mon massacre ça ne discute même pas parce que j'ai déjà fini, Allah m'a préparé il m'aide donc toi tu vas venir, tu auras beaucoup de vues tu seras connue, mais le côté là que moi je soutiens, ça prend la force qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? tu veux gagner pas ? ou bien tu veux être connue dans le mensonge tout ça aussi, il faut savoir ce que tu veux mais Allah t'amèneras dans ce sens là si tu veux être connue, tu vas chez Iblis tu auras toujours 50 000 personnes à l'Iblis tu ne gagnes pas celui que tu soutiens, il n'avance pas tous les jours, les gens qui te regardent il a dit ça encore aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ils sont encore là donc c'est ça, les femmes rapprochez-vous, ça va faire que vos maris auront honte ta femme se lève toutes les nuits pour prier pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois pendant un, deux ans, voilà et troisième année tu auras honte, tu vas te léver parce que tu vas voir tes comme l'autre monsieur voilà il a préparé le sable j'espère qu'il ne va pas regarder cette vidéo là il souffre, c'est lui même qui m'a dit ça il dit, maman, quand je fais les choses là il ne faut pas t'énerver il faut prier seulement, Allah va prendre il t'aime trop, toi aussi tu l'aimes ne te fatigue pas pour crier même je dis, ah, merci, j'ai compris ah, non, c'est ça, les femmes, c'est ça tu vas mettre produit, maquiller t'habiller comment, comme si, comme ça celles qui sont dehors aussi, elles mettent produit elles sont habillées comme toi, il n'y a quelle différence tu vois, maîtresse et celles qui a la maison, même style mais toi même qui tu es à la maison il faut t'asseoir pour te dire, ah, je dois changer le style pour faire la différence avec d'autres filles là ou bien, tout ça, ça va terminer là ma copine là, c'est ce que je lui ai dit en plus, elle a dit, une dame brave vous connaissez les femmes sous-sous là très brave, très très plus brave que le mot brave très brave, voilà mais, ça me croyait là, c'est une catastrophe et puis, ça me croyait le mot ��